Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube ! Tu découvriras dans cette vidéo mon tutoriel pour gagner tes matchs sur Mario Strikers Battle League Football même en mode galactique. Et si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos ! Allez, on est parti pour la coupe Maestria. On va faire cette coupe sans équipement avec les personnages de base. On va commencer par prendre Bowser, un attaque, Harmonie, Mario, et après on va terminer avec Walidji. Pourquoi Walidji en dernier ? Parce que c'est un bon défenseur et il court vite. Harmonie et Bowser sont assez bons en tir et Mario est pour moi le personnage le plus équilibré dans le jeu. Donc je pense que ça fait une bonne équipe. Allez, c'est parti pour le premier match en coupe Maestria qui est la coupe la plus difficile du jeu du coup en mode galactique. Dans ce tuto je vais donc vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont mes erreurs lors de ces trois matchs de la coupe Maestria. Donc déjà, la plus grosse difficulté dans ce mode, c'est le pressing de l'ordinateur qui est très intense, on a très peu de temps pour ramer ses frappes. Donc là, j'essaye de tirer un technique de Walidji. Donc Walidji qui est le personnage le plus faible en puissance de tir, mais qui se rattrape un peu par sa technique. Donc c'est quand même le personnage lequel je vais avoir le plus de mal à marquer pendant ces trois matchs. Alors ici, sur cette phase, l'ordinateur fait de bonnes passes, il me balade un peu. J'envoie une bombe pour essayer de rééquiper le ballon. Et malheureusement, avec le souffle de la bombe, la balle revient en arrière et contre-chance le peu l'ordinateur qui en profite pour marquer. On va essayer de vite remonter au score. Bon, l'ordinateur très agressif qui m'envoie une bombe pour dél'engagement. Bon, moi aussi je peux envoyer quelque chose, car un passe-t-il. Bon, un tir de tonne, mais bon, il n'y avait pas de grand danger, franchement. Ça allait. Là, on va essayer d'intercepter directement le ballon. On pousse Peach. Ah, une passe nobée, interceptée par les tonnes. Alors ça aussi, c'est la plus grosse problématique. Le placement de l'IA, toujours bien placé pour intercepter les passes. C'est vraiment le plus dur à gérer. Alors ici, on va essayer de défendre. Bon, on voit que Peach m'a attaqué instantanément. Essayez de faire ce qu'on peut. Peach qui nous dribble. Essayez de vite arrêter avant qu'il puisse y aller. Bon, on voit que l'ordinateur est on fire. Je m'en sors bien ici. Allez, c'est bon. Je récupère le ballon avec Bowser. Là, c'est un bon tac. Là, j'ai essayé de marquer. J'ai vu que le gardien était un peu avancé. Avec un tir lobé. Je ne sais jamais ce qui peut se passer. Là, ici, j'aurais pu prendre un peu plus mon temps. En chargeant un peu plus en puissance de tir. Là, le but, c'était surtout de faire en sorte que le gardien relâche le ballon. Alors ici, je vais tenter un tir lobé avec Walliji. Comme vous pouvez le voir, il y a une trajectoire très particulière. Et c'est dû à la technique de Walliji qui est assez importante par rapport aux autres personnages. Ce qui rattrape sa faible puissance de tir. Ici, on a récupéré le pouvoir de l'ultra frappe. On va essayer de le déclencher. Alors, je récupère le ballon avec Mario. Voilà. Par contre, j'aurais dû faire la passe plus rapidement. Car Todd m'a profité pour me tacler. Alors ici, j'ai essayé de faire une passe lobée pour Mario. Malheureusement, Todd me tacle. J'essaie de récupérer le ballon. Pile de Todd. Voilà, j'ai récupéré le ballon avec Walliji. Je vais faire une passe lobée. Et j'arrive à faire un tir parfait. Malheureusement, le gardien arrête le ballon. Alors, comment on voit que c'est un tir parfait ? C'est grâce à la traînée bleue qu'il y a sur le ballon. C'est ça qui vous dit que vous avez eu le timing parfait pour tirer. En termes de puissance. Allez, c'est une autre frappe lobée. Ça ne passe pas avec Mario. C'est facile. Malheureusement, ça a bien passé. Voilà, j'ai récupéré le pouvoir de frappe. J'allais tirer mes carapaces rouges. Là, je vois que je suis tout seul. Donc, ultra frappe immédiatement. Et j'arrive à faire une ultra frappe parfaite. Donc, une ultra frappe parfaite, c'est qu'on arrive à être dans la zone bleue à gauche et à droite. Et ça garantit à 100% que le tir passe. Et l'avantage, c'est que ça nous fait marquer deux points au lieu de un. Donc, c'est très intéressant. La plus grosse difficulté est de trouver le temps d'armer entièrement la frappe. sans se faire tacler même un tac minimal à nu de la frappe. Donc, c'est ça le plus dur. Donc, ici, nouvel engagement. Bon, je défonce pitch pour essayer de récupérer le ballon. Todd s'en sort très très bien. Je touche le ballon. Je ne sais pas comment il s'en sort. Un petit miracle. Alors, attention au contre. J'avais réussi à intercèter le ballon, mais j'ai pris une bombe instantanément. Bon, là, tout va bien. J'essaie de ne pas perdre le ballon tout de suite. Bon, malheureusement, c'est le cas. Je perds le ballon. C'est ça qui est difficile parce que nos joueurs sont bien placés que l'ordinateur. Donc, ici, avec Oligi, je vais faire mon premier drip du match. Alors, pour faire un drip, il faut appuyer sur air au tout dernier moment. Et ça nous permet d'avoir un boost de vitesse pendant un court laps de temps. Ici, j'essaie de récupérer le ballon avec Mario. J'arme ma frappe. Malheureusement, la main du gardien arrête le ballon. Ça, ça aurait pu passer. Là, c'était vraiment une bonne occasion. Après, on peut remarquer à quel point c'est difficile d'avoir du temps pour ramer sa frappe dans ce mode de difficulté. Et moi, Galactic ne pardonne vraiment rien. Donc, à partir de maintenant, on ne va pas prendre le risque. Il ne reste que 10 secondes. Le but, c'est de gérer jusqu'à la fin. Essayer de défendre le mieux possible. Bon, là, il y a eu une frappe. Mais bon, elle était d'assez loin. Pas trop risqué. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à utiliser tous mes objets pour aller dans le cas adverse. Comme ça, aucune occasion pour mon adversaire. Donc, on peut voir que dans ce premier match, il n'y a pas eu beaucoup de but. Mais avec une défense solide, pas besoin d'en marquer beaucoup. Allez, on est parti pour le deuxième match. Donc, on va continuer d'essayer de faire un pressing permanent tout en défendant au mieux possible. Et essayer de marquer dès qu'il y aura une occasion. Allez, c'est parti pour le deuxième match. Alors là, on a le choix à l'engagement entre taquer et pas taquer. Bon, là, j'ai beaucoup de choix de pas taquer. L'ordi me balade. Heureusement, il marque tout de suite. Donc, j'aurais dû taquer. De côté, c'est une chance sur deux. Parce que l'ordinateur a souvent tendance à dribbler dès le premier tac. Bon, là, j'essaye de m'organiser pour essayer d'aller dans le cas adverse sans me faire piquer la balle. Heureusement, mes persos ne sont pas bien placés. Bon, là, on essaie de se défendre comme on peut. On remarque que l'ordinateur maîtrise très bien les places lobées. Donc, avec Wall-EG, je me place le mieux possible. Et je fais un tir avec un maximum d'effet au niveau du poteau droit. Et ça passe. Donc, ici, on mise plus sur l'effet que sur la puissance. Parce qu'on est avec Wall-EG qui a beaucoup de technique. Et donc, ça accentue l'effet. Et de toute façon, il manque de puissance. Donc, là, j'ai intercepté la balle avec Harmonie. J'ai tenté un tir de loin. Vu qu'elle a beaucoup de puissance, Harmonie. J'ai essayé de lober, mais ça ne passe pas, malheureusement. Voilà, on essaie de vite récupérer le ballon. Voilà. Petit tac avec Harmonie. On remarque qu'il n'y a pas besoin de charger longtemps. Parce que Harmonie a beaucoup plus de force que Wall-EG. Donc, pas besoin de charger le tac pendant longtemps. Maintenant, on va essayer d'intercepter le ballon. Carapace rouge, voilà. Bowser, Mario. On va essayer de faire une passe lobé à Harmonie. Malheureusement qu'il a intercepté. Et là, pas de chance. L'ordinateur qui déclenche immédiatement l'ultra frappe. Parce qu'il vient juste de récupérer le pouvoir. Malheureusement, ça s'est fait pendant l'interception. Et je n'ai pas réalisé tout de suite que l'ordinateur avait l'ultra frappe. Donc, ça fait mal. Bon, on remarque que ce n'était pas une ultra frappe parfaite. Donc, on va essayer de l'arrêter. Bon, il faut matcher le bouton le plus vite possible. Ce que j'essaye de faire. Malheureusement, c'est un petit violon. Et malheureusement, ça va passer pour Peach. Et donc, on perd 3-1 à ce moment-là du match. Donc, le fait de perdre 2 buts d'écart. Ça nous permet d'obtenir 2 objets à l'arrière. On a pu le voir. Quand on a égalité, on n'a pas d'objet. Quand on perd d'un seul but, on a un seul objet à l'arrière. Et au-delà de 2, c'est 2 objets systématiquement à l'arrière qu'on peut récupérer. Donc, ça permet de rééquilibrer la partie. Donc, ne vous dénoulagez surtout pas. Parce que ça vous permet d'avoir un avantage pour vite revenir à la hauteur de votre adversaire. Donc là, on va vite essayer de r'attaquer. On va la tirer à Iwaliji. Le gardien qui s'est décalé pile au bon endroit. Attention de ne pas prendre notre quatrième but. Ça commencerait à faire beaucoup. Là, je tire. J'ai une étoile du fait d'un retard. Aussi, plus vous avez de retard, plus vous avez de chance d'avoir une étoile. Et on note que l'étoile ne protège pas du gardien. Allez, on va essayer de récupérer le ballon. Belle série de passes de l'ordinateur. Oui, voilà, ça va. On ne le prend pas. On a ramassé le pouvoir de l'Ultra Frappe. Bon, maintenant, attention. Il faut s'en sortir, là. Bon pressing. Je réussis à dribbler. Bon, j'ai déclenché l'Ultra Frappe. Mais malheureusement, je me suis fait tâquer. Voilà, j'ai enché une carapace verte. Qui était un petit peu à côté. Mais bon, ça arrêtait l'action. Et là, on va essayer de marquer avec Mario. Ça ne passe pas. On va essayer de vite récupérer le ballon. Voilà, c'est le cas avec Walidji. Et là, on retire avec un tir à effet. Et là, ça passe. Donc, conseil, dès que vous tirez et que vous voyez que ça ne passe pas, essayez de vite récupérer le ballon. Vous êtes toujours dans la zone près du gardien. Ça vous permettra d'avoir une nouvelle belle occasion très rapidement. Alors, attention, les engagements, c'est toujours dangereux pour vite prendre un but. Ah ben voilà, c'est le cas ici. Voilà, je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai essayé de défendre. L'ordinateur m'a dribbler. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. On remarque qu'on peut récupérer deux objets à nous parce qu'on perd de deux points. J'active l'étoile. On tire avec Armandie de près. Le gardien ne veut pas garder la balle dans sa même carte. Armandie a trop de force. Du coup, on récupère avec Bowser et on marque. On ne perd plus que d'un point. On tire en pèse verte pour essayer de choper Mario. Hop. On tire avec Bowser. Ça ne passe pas. Ah, on n'arrive pas à récupérer. Petit attack de Mario. On tire de loin, lobé avec effet. Bim, ça passe. Et maintenant, on est revenu à hauteur, à 4x4. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir être solide. Il ne reste plus qu'une minute 4. Bon, on met certainement pour avoir une première occasion. Ça ne passe pas. Ça va aller au coup d'être tenté. Alors, là, il faudra essayer de lui te récupérer. Voilà, Walluji. On va faire un petit tir. Bon, on se fait attacker au moment du tir. Attention, on essaie de récupérer tout de suite. Bon, je récupère le pouvoir de l'ultra frappe. Bon, c'est l'heure qu'il ne l'a pas. Attends, moi, je ne me suis taclé. J'ai essayé de me mettre une carapace verte, mais ça ne passe pas. Walluji récupère. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Je me décale pour avoir un petit temps pour que je tire. Je vais tirer tout de suite parce que j'ai vu que j'allais être taclé. Et du coup, ça m'a donné une occasion de but. Tant mieux. Il ne reste plus que 26 secondes. Maintenant, on ne va pas retenir pour cette avance. Voilà. En ce moment, Walluji a récupéré la question. Oula, je me fais repousser. Je prends tous les objets du monde. Passe. Il va falloir vite récupérer. Attention. Voilà, je récupère avec Walluji. Allez. Maintenant, 8 secondes. J'ai tenté de tirer. Ça ne coûtait rien. Ça passe. Voilà. C'est gagné. 5-4. Au bilan de ce match, on perdait à un moment 4-2. On ne s'est pas découragé. Finalement, on est revenu. Il ne faut pas assez devant. Au niveau des statistiques, on voit 15 tirs contre 7. Donc, c'est une victoire méritée. Maintenant, place à la finale. Voilà. Il faut toujours rester concentré. Donc, toujours objectif. Un pressing pendant tout le match. Et essayer de défendre le mieux possible tout le long. Allez, c'est parti. C'est la finale. Let's go. Allez, premier engagement. Go. Voilà, j'arrive à avoir la balle. Tire direct. Ça ne me passe pas. Je récupère le banc. Je vais essayer de faire une passe lobée à Bowser qui marque. Et voilà, un début comme on le aime. Ça, c'est bien quand on commence avec un but d'avance. L'action était assez jolie. Comment le revoir en replay ici. Boum. Il va falloir faire attention parce que l'intelligence artificielle a un objet. Et non. Maintenant, deux. Attention. On essaie de récupérer le bajon. Oh, la belle passe de l'ordinateur. Oh, le dribble. Oh, l'ordinateur est chaud. Mais, allez, allez, on va. Oh là là. Ouf. Irrespirable. On essaie toujours de récupérer le ballon. On tire. C'est bon. On récupère. Oh, mince. On se fait taquer tout de suite. Oh là là. C'est la panique à bord. On se sentait qu'on allait prendre un but. Et on le prend. Allez, il va falloir vite se reprendre. C'est parti. Un partout. Allez, on essaie de contrôler le terrain. Voilà. Beau dribble. On lance avec le boli. Nouveau dribble. C'est beau. Et but. Donc, on a pu remarquer que quand il y allait avoir tag, j'allais appuyer sur R pour faire des dribbles au dernier moment. Ça m'a permis d'avoir des boosts de vitesse et ainsi arriver au put-à-verse sans trop d'enfant. On se pressive tout de suite. Gozer. On récupère le ballon. On tire. Malheureusement, on s'est arrêté. Il va être archifié à l'eau contre le ballon maintenant. On essaie de récupérer rapidement. C'est le cas. Voilà. On passe à Harmony. On tire de loin. Oh là là. Un petit peu trop de force. C'est dommage parce que sinon, c'était but. Attention à ne pas se prendre sur un tag maintenant. Attention. Occasion pour l'adversaire. Bon, c'est bon. Le gardien arrête. Vu l'angle, ça avait peu de chances de passer. Contrôle du ballon. On essaie de tirer avec Bowser une nouvelle fois. Ah. Bon, l'adversaire récupère le ballon. On se fait éclater tout de suite. Bon, on a deux baumes en réserve. On va essayer d'en profiter. Ah bah, c'est nous qui prenons une carapace. Allez. On récupère le ballon. Oh voilà. On se coupait ta clé. Ah, je récupère le ballon. Et là, je vois que le gardien est avancé. Je tire tout de suite pour faire un lobe. Et ça passe. Donc, quand vous voyez que le gardien est tout aussi avancé que ça. N'hésitez pas à faire un lobe, même sans beaucoup de puissance. Généralement, ça se passe bien. Voilà. Bon, comme on mène les deux points. L'adversaire a deux objets qui popent à l'arrière. Donc, ce que je conseille ici, c'est de garder le champignon. Histoire d'avoir un objet pour un peu rééquilibrer les choses. Bon, l'ordinateur a récupéré le ballon. Attention. Ça va être difficile. Ouh là là. Déjà, ça va utiliser ses deux carapaces. Mais, il a toujours le ballon. Voilà, c'est bon. On a récupéré avec Wolidji. On va essayer d'avancer. Passe à Wolidji. On essaie de tirer. Ah, ça passe pas. C'était difficile. Là, vu l'angle. Attention. On va se prendre contre-attaque. On récupère avec Mario. On a eu assez de temps pour charger pour faire une tire parfaite. Donc, voilà. On a fait comme on n'a plus. Mais, je n'avais plus le temps de charger plus que ça. Allez, on essaie de récupérer le ballon. C'est nous qui avons le pouvoir de l'Ukrafap. Donc, au pire, même si on prend un but, on aura toujours un but d'avance. Ça va. Le gardien qui arrive. Ouh là là. La carapace rouge, c'était pas du tout prévu. On envoie une banane. Comme on a pu voir, on peut se prendre ses propres objets. Je me supprime un peu banane ici. Donc, toujours faire attention. L'adversaire a profité pour marquer un but. Donc, ça a été très punitif. On a encore un but d'avance. Mais, il reste beaucoup de temps. Donc, il va falloir essayer de marquer un autre but, histoire de se mettre à l'abri. Voilà. Bowser. Pass. Tire avec Mario. Et ça passe. A la base, Mario avait deux personnes sur lui. Mais, grâce au pass, on a réussi à faire en sorte qu'il soit tout seul. Il reste moins d'une minute trente. On a deux buts d'avance. Attention, parce qu'il n'y aura pas. On fait en sorte que l'ordinateur reviendrait à quatre partout. Ouh là là. Attention. Ouh là là là. Là, c'est un peu de chance. J'avoue. Un peu de chance. On va vite récupérer le ballon. Ouh là là. C'est la panique à bord. En plus, Walidji qui me taque alors que je n'ai même pas de ballon. Ouh là là là. Ah ouais, ça se sentait. C'était la panique. Bon, voilà. Des fois, ça arrive. On se fait balader. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais, voilà. Il faut l'accepter. Attention, l'ordinateur directement agressé qui m'envoie sa carapace rouge. On va essayer de gérer un petit peu. Là, en défense. Voilà. Histoire de calmer un peu les choses. Bon, heureusement, on se fait un double taque de Walidji. Ouh là là là. Heureusement que c'est Walidji et pas harmonien qui tire ici. L'ordinateur très agressible. On a deux objets maintenant. On essaie de marquer avec Mario, mais ça ne passe pas. Alors, attention. On essaie de récupérer tout de suite. Avec l'ordinateur qui a récupéré le pouvoir de l'ultra-frape. Attention qu'il ne déclenche pas. On a deux objets. Il reste moins 30 secondes. Il va falloir essayer de gérer. Ouh là 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 là. On voit le gros pressing de l'ordinateur. Très difficile de s'en sortir. Allez, on calme le jeu. On met une banane pour se protéger. Bon, heureusement, j'ai pris un taque avant même de faire la passe. Mon personnage champ ballon s'est fait tacler. Attention, on passe parfaite de l'ordinateur qui tire. Bon, ça ne passe pas. Attention, l'ordinateur très dangereux sur la fin de match là. On arrive à arrêter. Allez, on termine juste avec des passes pour finir le match. Voilà, une seconde. Et voilà, c'est gagné. Donc au final, si on fait le bilan des trois matchs, on a remarqué que ce qui était le plus important, c'est de faire un pressing permanent. Avoir une bonne défense. Même si des fois, il y a des trous. Du moment qu'on empêche l'adversaire de charger ses frappes, généralement, on n'encaisse pas trop de doute. Et on a vu que ça nous a permis de remporter la coupe la plus difficile du jeu. Donc la coupe maestria en mode galactique. Et cela, sans perte de match. Voilà, cérémonie pour récupérer nos trophées bien mérités. Ainsi que nos mi-pièces d'or qui vont nous permettre d'acheter de nouvelles pièces d'équipement. J'espère que ce premier tutoriel vous aura été utile. Et si vous voulez rejoindre mon club pour jouer avec moi sur Mario Strikers en ligne, vous avez une chaîne Twitch, le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu à tous et on se retrouve bientôt sur Twitch. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui me soutiennent financièrement via Twitch ou mes partenariats. C'est grâce à vous que je peux continuer ce que je fais. Merci à vous !